Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 7 mai 2019, cet épisode, le numéro 1652, s'intitule Les vacances en Bretagne. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. N'hésitez pas également à suivre la page Facebook du podcast ou le compte Instagram du podcast. Les vacances en Bretagne. L'école a repris hier pour les filles après deux semaines de vacances. La première semaine, nous sommes partis en Bretagne, à la forêt Fouenon, là où nous sommes allés l'été pendant longtemps. Félicien n'était pas de la partie. Elle avait été invitée chez Sébastien à Lyon avec ses amis du groupe des arbitres, Raphaël et Émilie. Florence, la maman de Sébastien, leur a offert une semaine inoubliable. Une place étant libre, nous avons invité Anna, l'amie de Michaela, à venir avec nous. Nous sommes arrivés tard le samedi car il y avait eu un accident au niveau du Mans. Mais Christine, la propriétaire, nous avait réservé une belle surprise. Elle nous avait préparé la grande maison. Quel plaisir de retrouver cet endroit où nous avons passé de si belles vacances. Quand Christine est passée de nous faire un petit coucou, c'était comme si nous nous étions quittés la veille. Nous avons profité du beau temps de ce week-end de Pâques pour aller nous promener à l'île Tudy, à Bénodet, où nous avons mangé des glaces. Les filles ont voulu mettre les pieds dans l'eau ce jour-là. L'eau était fraîche, mais elles se sont bien amusées. Les bas de pantalon, même relevés, ont vite été mouillés. Nous avons mangé nos premières crêpes, dans une petite crêperie, en face de la ville close, à Concarneau. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas été si détendus, que nous n'avions pas à suivre un horaire. Après le dîner, nous nous sommes promenés dans la ville close. Nous avons montré le bac à Anna. Il permet de relier la ville close au quartier L'Henrièque, situé de l'autre côté du chenal. J'ai acheté une jolie robe dans une boutique qui n'en est pas tardée à fermer pour la nuit. Nous sommes rentrés par la route de la côte. Le soleil se reflétait dans la mer sous d'un calme. L'air sentait si bon. Je me serais bien promenée encore et encore. One thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday-gmail.com A demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501